Salut et bienvenue dans ce petit tuto pour débutant consacré à InScape. On m'a posé la question de savoir comment faire une symétrie de cet objet. Donc on va faire l'objet qui est là et puis on verra comment faire une symétrie. Allez, on va tout de suite aller dans Fichiers, Nouveaux, Affichage, Plein écran, Affichage, Écran large. Et je vais importer le modèle fichier, importer le modèle qui est sur le bureau. Il sera téléchargé en bas de la vidéo et je clique sur Ouvrir, Incorporer, OK. Donc comme d'habitude, pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer, Shift molette pour dézoomer. Et pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé. Je vais faire apparaître la fenêtre Calques et Objets. J'agrandis un petit peu ça. Ici je vais renommer ce calque en modèle. Je vais cliquer ici sur l'outil plus. Et ce calque, je vais le renommer en Calculus. Je clique sur Ajouter. Voilà, donc on va refaire cette petite illustration. Avec ici l'outil Plume, je vais cliquer dessus. Donc on voit ici qu'il y a un fond noir, contour indéfini. Donc je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Et je vais mettre un contour noir en cliquant avec la molette de la souris sur ici le petit carré noir. Et automatiquement vous voyez, on a ici une couleur noire avec une épaisseur de 1. Donc je peux zoomer. Je vais également diminuer ici l'opacité du modèle. Donc je vais cliquer ici sur le petit carré. Et je vais déplacer le curseur à 50. Voilà, je relâche. Donc je fais un premier nœud ici. Je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, je clique avec le bouton gauche. Je vais vers le haut. En cliquant avec la molette de ma souris, je peux me déplacer dans mon document. Voilà, je vais faire un autre nœud ici. J'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour rester bien à la verticale. Voilà, je clique comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Là, on voit notre contour qui est vraiment peu visible. C'est normal, une épaisseur à 0.261. Donc je fais un clic droit. Je vais mettre ça à 1. Et je m'aperçois que je travaille sur le mauvais calque ici, vous voyez. Donc il faut que je mette ce calque objet ici dans le calculus. Donc je clique dessus. Voilà, je le déplace. On voit un petit rectangle vert. Et je relâche. Comme ça, j'ai bien ici mon calque qui est dans le calculus. Et le calque modèle, je vais le verrouiller en cliquant là-dessus. Et on voit ici qu'il y a une opacité à 50. Donc moi, je fais un clic droit et je vais mettre à 100% de façon à ce qu'on voit bien mon contour. Donc maintenant, je vais faire cette petite forme là. Donc je me mets ici à peu près au milieu. Je clique. Je déplace. Vous voyez, j'ai une petite poignée qui apparaît. Donc si j'appuie sur CTRL, je reste bien à l'horizontale. Voilà, je relâche. Je vais faire un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Je me mets ici. Je clique, je glisse. J'appuie sur CTRL. Je relâche. On essaie ici que la ligne rouge là, soit bien entre les deux lignes noires du modèle. Donc là, je vais appuyer sur Entrée pour valider. Je reprends mon tracé en cliquant ici sur le petit carré. Donc je clique, je glisse. Comme ça, ça me permet de faire apparaître la poignée. J'appuie sur CTRL. Je vais mettre un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Voilà, je relâche. Je me mets à peu près ici. Je clique, je glisse. Je me mets ici. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, je relâche. J'appuie sur Entrée pour valider. Je zoome. Je vais utiliser ici l'outil nœud. Je me mets sur ce nœud là. Je clique. Et voilà, c'est cette poignée là que je vais modifier de façon à respecter le plus possible le modèle. Je peux jouer avec les poignées et déplacer le nœud en cliquant dessus et en glissant. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas mal ça. Alors, ce que je vais faire, je vais convertir cet objet en chemin. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus. Je vais pouvoir donc supprimer le fond en cliquant sur la croix. Et je vais mettre, par exemple, un contour rouge. Donc je clique avec la molette de la souris sur la couleur rouge. Je vais diminuer l'épaisseur. Clique droit. Je vais passer ça à 0,25 par exemple. Et vous voyez, en faisant ça, j'ai automatiquement les deux lignes qui ont été faites. Donc là, je vais pouvoir supprimer ici ce segment en cliquant à cet endroit-là. Voilà, je vais faire la même chose ici. Je fais un rectangle de sélection et je clique là-dessus. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Donc là, on va faire maintenant la petite fenêtre ici. Donc avec l'outil Créer des rectangles, je clique. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Comme ceci. Je vais faire les petites lignes avec l'outil Plume. Je me mets ici, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. J'appuie sur Entrée pour valider. Je me mets ici, je clique, je glisse. Je clique une deuxième fois. Alors il y a une astuce. Si je fais un clic droit, automatiquement, ça termine la ligne. Donc je recommence, je me mets ici, je clique. J'appuie sur CTRL, je reclique une deuxième fois. Je fais un clic droit. Voilà, comme ça, j'ai ma ligne qui est faite. Je vais sélectionner ces objets. Je vais les dupliquer. Pour les dupliquer, c'est facile. On peut cliquer ici sur ce petit picto où le raccourci, c'est CTRL-D. Donc CTRL-D. Vous voyez, automatiquement, il a tout dupliqué là. Je me mets ici bien sur la ligne rouge et je déplace. En appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Alors ce qui serait sympa, c'est que ici, cette ligne soit bien alignée. Alors je clique sur la ligne, j'appuie sur Shift. Je clique ici sur mon rectangle. Et je fais apparaître ici la fenêtre alignée et distribuée par rapport au dernier objet sélectionné. Et je clique là-dessus. Voilà, comme ça, je suis sûr que c'est bien aligné. Je fais la même chose en bas. Je clique sur la ligne, j'appuie sur Shift. Je clique sur mon rectangle et je clique ici. Donc je vais faire ici cette petite moitié de porte. Donc toujours avec l'outil plume, je me mets à peu près au milieu. Je clique. Je glisse pour faire apparaître la poignée en appuyant sur CTRL. Je fais un autre nœud ici. Je clique, je glisse. Et je fais un autre nœud en cliquant là-dessus. Et j'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Alors comme tout à l'heure, on va mettre une épaisseur à 1. On va convertir cet objet. Donc je clique sur l'outil nœud. Et je clique là-dessus. Où le raccourci, c'est CTRL-ALT-C. Je supprime le fond. Je mets un contour rouge avec une épaisseur à 0,25. Je sélectionne ici ce segment. Je peux sélectionner également l'autre en appuyant sur Shift. Comme ça, j'ai sélectionné les deux segments. Et je clique là-dessus pour supprimer les segments. Je vais maintenant faire ici le petit cercle. Je clique là-dessus. Je me mets à peu près au milieu là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur Shift. De façon à avoir un cercle. Et je me déplace vers le bas à peu près à 45 degrés comme ceci. Je relâche. Donc nous, l'objectif c'était de faire l'autre moitié. Tout simplement ce qu'on va faire. On va sélectionner avec l'outil sélection. On va sélectionner tout en fait. Sauf le cercle. Donc j'appuie sur Shift. Je clique sur le cercle. Ce qui le désélectionne. Et je vais pouvoir dupliquer tous ces objets. En cliquant là-dessus. Voilà. Je fais un retournement horizontal en cliquant ici. Je me mets ici bien sur la ligne. Quand je suis bien sur la ligne, vous voyez mon curseur change. Je clique, je glisse. Et si je veux être sûr que ce soit bien aligné, je vais activer ici le magnétisme. Je vais vérifier les paramètres ici. Alors je vais passer en mode avancé. Je pense que ça devrait suffire ces paramètres. Moi j'aime bien en général tout activer. Mais là ça devrait être bon. Donc je zoome. En cliquant sur la molette de la souris, je clique ici. Voilà. Maintenant je suis sûr que tout est bien aligné. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir tout joindre. Donc avec l'outil nœud, j'appuie sur Shift. Je sélectionne cette ligne. Voilà. Je fais un rectangle de sélection. Et je clique là-dessus pour joindre. Je me déplace vers le bas. Je fais la même chose pour la porte. J'appuie sur Shift. Je sélectionne tout ça et je joins. Je vais faire la même chose pour ces deux lignes. Je sélectionne tout et je joins. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est que tous les objets ici aient la même couleur noire. Donc je clique avec la molette de la souris là-dessus. Et la même épaisseur. Donc je fais un clic droit et je vais mettre à 0.75 par exemple. Alors c'est peut-être trop. 0.5. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et éventuellement, je peux tout grouper ou tout joindre au choix. Là, on va joindre. Allez, on va faire chemin. Combiné, pardon. C'était combiné. Voilà. De façon à avoir qu'un seul objet sur un seul calque. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous serait utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.